Le Mille du Ciel Le Mille du Ciel Il n'a pas une psychologie Comme un individu Donc ça peut être des événements Pas faciles En tout cas, Mars au Mille du Ciel La Mille du Ciel c'est le destin accompli Ça veut dire que je veux faire ça Je veux faire quoi ? En Sagittaire C'est le mode exploratoire C'est le mode conquérant Ça veut dire qu'il y a une puissance Cette année Plus ou moins volontaire Conquérante, compétitive Ou voire guerrière de la Chine On va dire ça comme ça L'ascendant poisson tempère un petit peu quand même Mais il y aura de la réflexion Qui dit Attends, on ne va pas y aller tout de suite quand même Mais il y a vraiment Comme si on voulait triompher De tous les obstacles Tout ce qui dérange Alors on sait que la Chine On va essayer d'étudier Juste le thème de la Chine République populaire de Chine Si tu peux le mettre Et Juste pour voir À 15h15 Le 1er octobre 1949 Mao fait un discours Sur la place de Tiananmen Et il déclare Qu'une nouvelle ère Est commencée pour la Chine Ce en quoi il n'a pas tort Parce que ça a été Pendant plus d'un siècle Des corruptions Des colonisations Du pillage Par les occidentaux Et des gouvernements successifs Sans cesse en conflit Et effectivement Il va y avoir Une période de stabilité Due en fait A une dictature Assez ferme La fameuse dictature prolétariale Copiée sur le modèle stalinien Mais C'est un peu différent Il y a quand même Au lieu que ce soit Un coup d'état Comme Comme les bolcheviques En Russie De quelques intellectuels Un peu énervés Marxistes Qui prennent tout le pays Là il y a eu vraiment Des centaines de milliers de Chinois Qui ont suivi La propagande communiste Ils étaient tellement pauvres Tellement réduits Presque à un esclavage Qu'ils ont suivi Avec un grand enthousiaste Le grand timonier La Mao Pour créer cette révolution Alors évidemment Le modèle est stalinien Et non pas démocratique Évidemment Beaucoup de gens du peuple Vont revenir petit à petit De cette joie Enfin on voit cette joie Le fait que l'ascendant en verso Et la lune Lune psyché Le peuple La lune représente le peuple Sur l'ascendant En verso Montrent qu'il y a Il y a un élan populaire Extrêmement fort C'est pas Enfin Il n'y a pas de menaces derrière Pour leur dire Applaudissez maintenant Comme on a pu voir Les grands congrès Du parti Communiste russe Où il fallait applaudir Pendant Pendant 5 minutes Avec un grand enthousiasme Sinon on était fusillé Alors évidemment Il y avait beaucoup d'enthousiasme Pour applaudir Donc là c'est vraiment Il y a quand même Une joie collective On a réussi à vaincre L'ennemi L'impérialiste Et voilà Et donc il y a quelque chose Le Chiron en Sagittaire Tout là-haut Dit la même chose Tout près du milieu du ciel Le Vénus en Scorpion Montre aussi Que c'est une En fait c'est une révolution Qui aboutit à une victoire Qui est quand même bien Qui est bien populaire au début On l'oublie un peu En voyant ce que c'est devenu La Chine Mais on oublie que Effectivement Il y a eu Il y a eu un certain enthousiasme Alors on voit quand même Que bon Ça se corse Puisque Saturne qui représente Des institutions Le pouvoir Il est en vierge C'est déjà moins drôle Jupiter qui représente aussi La manière de gérer le pouvoir Est en Capricorne Donc en En chute Oui c'est ça En chute Puisqu'il est en exaltation En cancer Donc il est en chute Ce qui veut dire Bon on ne va pas rigoler Tous les jours C'est un peu ça quoi Et Mars qui représente La manière de mener De mener L'armée La police Les processus Un peu Qui utilisent la force Et c'est en lion Conjoint à Pluton Donc il y a une espèce De violence Déjà contenue Dans le thème natal Qui est contradictoire Avec le Vénus En scorpion là-haut On voit bien que Vénus Est chez Pluton Et que Mars Est conjoint à Pluton Donc Ce n'est pas La joie Collectif De départ D'avoir vaincu L'adversaire Qui va Dominer bien longtemps Ce qui va finalement Gagner Le peuple C'est la colère La colère Du grand timonier La colère du chef Qui veut Réduire à néant Les vallées de l'impérialisme Les suppos de Satan En fait Qui seraient Infiltrés parmi nous Voilà Donc c'est C'est comme Ça rappelle Ce qu'est des proches On m'a dit Que des juifs Se sont introduits Dans la salle C'est un peu C'est un peu Le truc Il y a un truc Provocateur comme ça Dans la Chine C'est à dire que Il va toujours y avoir Le soupçon Que quelqu'un Veut détruire La magnifique oeuvre Du parti communiste chinois Et donc La suspicion La paranoïa Elle a aussi Apparaît Dans ce thème On peut se demander Si Dans le processus Marxiste Dès le départ L'idée Qu'on ne puisse Arriver au socialisme Au communisme Au fait de tout partager Que en passant Par une dictature Du proletariat C'est pas une tendance Paranoïaque De Marx lui-même Qui ne faisait pas Confiance au peuple Pour maintenir Les acquis En cas de révolution Il avait étudié La révolution française Et peut-être C'était Un mauvais exemple Quelque chose Qui était très très Dans la révolution française C'était la première révolution Après Il y avait la révolution Anglaise Avant Mais dans les deux cas Il y avait un régicide Mais il n'y avait pas De durée Dans la révolution Marx qui l'inquiétait C'est qu'il fallait Une durée Donc Il a induit Dans tous les Partis communistes L'idée Que non seulement Il faudra prendre le pouvoir Mais après Pour durer Il faudra être Extrêmement strict Extrêmement capable De contrôler Les moindres écarts Par rapport A la ligne du parti Et ça donne En fait Après Des structures Plus ou moins Paranoïaques Donc Voilà En gros Alors Dès qu'il y a Une révolution Comme ça Le maître d'ascendant C'est Uranus Il y a Saturne en vierge Qui dit On va toujours Se défier Par la critique Fais ta critique Camarade Comme disaient les maoïstes On va se défier Par la critique La critique même Sur soi-même De ce qui pourrait Être des germes D'impérialisme Capitaliste Donc il faut Vraiment Se nettoyer sans cesse Comme une nouvelle religion Enfin Une espèce De monachisme De la pureté De la pensée De Mao Avec Avec une bible Qui est le petit livre rouge On retrouve ça En Saturne en vierge Comme si Le livre Allait nous protéger De la saleté De tout révisionnisme Et puis Le vrai maître De l'ascend Verso Celui qui porte Justement l'espoir C'est ce Thuranus En cancer C'est-à-dire Le peuple a quand même Eu l'espoir De dire On va peut-être Faire quelque chose De bien Mais là On voit que C'est Thuranus Il n'a pas Grand Bon Aspect Pas tellement Il a Un aspect Par contre De carré Très net Avec le soleil C'est-à-dire Les dirigeants Ne vont pas entendre Ce besoin La libération La libération Du peuple Parce qu'ils vont Tout focaliser Alors les énormes Conjonctions en balance On voit très bien Que c'est un projet social C'est un pays Qui est un projet social En lui-même Un projet D'amener L'harmonie Communautaire Collective Soleil C'est presque Une religion Poésidon Milieu Vulcain Une intensité Une intensité De l'intelligence De ce qui doit être Partagé On doit tout partager Partager quoi ? Mercure On n'est plus une série Une espèce d'intelligence De la ruche De ce que doit être Le collectif Totalement harmonieux On voit que le nœud sud Est en balance Au milieu Ça gâche tout Un peu le plaisir Parce que Ça veut dire Qu'en fait Il s'agit D'une ancienne Vision taoïste De l'empereur Puisque la Chine C'est le pays du taoïsme Qui est là Le nœud sud en balance On a été autrefois Un pays A chaque fois Comme ça Une conjonction au nœud sud Ça veut dire On regrette un état précédent Qu'on va essayer De réintroduire Mais ça c'est catastrophique A chaque fois Donc là on voit déjà Que la catastrophe A l'intérieur Mine en fait Le plan Le beau plan de Mao Si on peut l'appeler Un beau plan Du point de vue idéologique C'est miné par le fait Qu'en fait Il y a une recherche D'un équilibre idéal Presque religieux Et que le pouvoir Va essayer A tout prix De défendre De démontrer Nous sommes La nouvelle civilisation Nous sommes Le peuple Qui est le seul Vrai A porter Le vrai marxisme Puisqu'ils étaient Très critiques Vis-à-vis En 49 On est Trois ans Même avant La mort Trois ans et demi Avant la mort De Staline Et Staline Qui avait invité Mao A Moscou Mao était très content Ils se sont dit On va se serrer la main Puis il avait Staline avait boudé Pendant une journée Je sais quoi Pour dire Un peu l'humilier Pour lui dire Vous êtes une petite Révolution de merde Nous on est les vrais Ce qui avait Effectivement bien marché Mao avait été bien humilié Et du coup Il était revenu En disant Que le modèle russe C'était vraiment La pure connerie Le seul modèle existant D'un marxiste triomphant C'était la Chine Donc on a Le grand timonier Qui représente un peu Un Confucius D'un nouveau genre Un Confucius marxiste Mais le nœud nord Est en bélier Avec Donc là Le nœud sud est en balance Donc le maître C'est Vénus en scorpion Là on voit Que c'est un peu Pourri C'est à dire qu'en fait Ce taoïsme C'est un peu de la façade C'est de l'idéologie Vénus en maison 9 En scorpion C'est un Un taoïsme de bazar On pourrait dire Comment dire ça Un taoïsme frelaté C'est à dire que Puisque L'Aoutseu disait C'est valable aussi pour Macron C'est intéressant Il disait Le bon gouvernant C'est celui qui écoute le peuple Et qui gouverne le moins possible C'est à dire Qui ne se la ramène pas sans arrêt Avec des réformes Ou des ceci ou cela Le bon gouvernant C'est celui qui sent Qui laisse le peuple se gouverner Et puis qui corrige Là à l'endroit Où les gens souffrent C'est ça le bon gouvernant Intéressant Donc évidemment Ni Mao Ni Macron Ne sont ce genre de gouvernants Ce sont des gens Qui sont tout le temps là A déclencher des révolutions Des réformes Et tout comme ça Parce que moi Je sais où vous devez aller Et je le sais mieux que vous Donc je vais vous y mener Un peu à la baguette Ou par l'enthousiasme Par des grandes messes collectives On voit que c'est C'est vraiment La conjonction soleil Posidon Neptune Comme ça Qui se mélange à Mercure A Vulcain Et à Cérès Le mental qui se mélange Avec un esprit religieux C'est comme si La doctrine marxiste Qui est très mentale Tout d'un coup Se transformait en religion Donc c'était le gourou En fait Un faux gourou Évidemment Parce qu'un vrai gourou C'est un être réalisé Mais là Mao s'est retrouvé Faux gourou De la Chine Mais qui réclamait ça Qui réclamait à nouveau Le grand empereur jaune Alors Mais pour avancer Ben quoi C'est le nord en bélier C'est-à-dire le travail Le travail Le travail Mars-Pluton La guerre La guerre Le travail Voilà De l'action De l'action De l'action Comme dit Gabriel Etal C'est un peu Donc Voilà un petit peu Comment on peut résumer Ce thème Qui est Mais alors Le nœud nord en bélier Et trigone exact A Pluton Et à Mars Qui indique Qu'il y a une puissance Guerrière Dans ce thème Qui est extrêmement Violente On sait que la Chine A fait plusieurs Plusieurs guerres Au Vietnam Au Tibet Voilà Qui tient tous les autres Pays sous sa coupe Et donc C'est un pays Extrêmement dominateur Qui a toujours rêvé Depuis En moins 2000 ans A chaque fois De conquérir Ses voisins Pour avoir un empire Du milieu Tout en plus large Plus immense Il faut s'appeler Gingis Khan Il y a eu Un mélange Entre les chinois Les Han Et puis les mongols Tout ça Qui en fait des peuples Extrêmement Envahisseurs Assez facilement Avec Comme A l'endroit de Pékin Comme une espèce De paix centrale Comme le noyau De la tornade Qui est tout en calme C'est quelque chose Qui a une sagesse Un peu calculée Pas tellement Pas une vraie sagesse Confucius C'est un moraliste Ce n'est pas un vrai sage La haute C'est un vrai être éveillé Confucius C'était un philosophe Qui est tiste Un peu Mais surtout Qui s'arrangeait toujours Pour être du côté Du gouvernement C'est la même différence Entre le Christ Qui était anarchiste Et Saint Paul Et Pierre Et Saint Pierre Qui ont créé La religion chrétienne Il y a un gap Entre les deux Alors qu'ils étaient A peu près A la même époque L'un dit une chose Et l'accomplit A l'intérieur de lui Et devient un grand sage Et l'autre dit les choses Parce qu'il a vu Les grands sages Et il essaye de copier Avec des phrases Très belles Philosophiquement très belles Mais pas toujours Qui n'aboutissent pas Forcément à une sagesse totale Donc la Chine C'est un peu un mélange de ça Et la Mao C'est aussi un mélange de ça Voilà Donc J'ai brossé à grands traits Pour aller vite Parce que En tout cas Ce Jupiter Et ce Saturne En vierge Et en capricorne Montrent un pays Qui a un attrait aussi Pour le territoire Pour la terre C'est un peuple de paysans Quand même On voit C'est un paysan révolutionnaire Voilà On va regarder Le passage Du 10 mars 2024 Sur ce thème Natal de la Chine J'avais fait Un autre thème De la Chine Qui est basé En mettant La part du monde Quelques heures avant Au milieu du ciel Et on On voit Ça redonne Pour l'âme Ça donne l'âme De la Chine Et ça permet de voir Que Jupiter Est très dominant D'un côté Et qu'il y a Un projet social D'un peuple nouveau Mais que L'ascendant Est confondu Avec une sub Très exactement Presque Et que du coup Il va falloir lutter Contre L'adversaire extérieur Sans cesse C'est un pays Qui a l'air forgé Pour la lutte Et du coup Mars Puton Se retrouve En maison 10 En destinée C'est un pays C'est pour ça Que dans Les 4 cavaliers Je passe la Chine Comme exemple De la guerre En tant que Processus De conquête Pour l'instant C'est une guerre Qui est que économique Il faut souhaiter Que ça reste que ça Et en tout cas Ils sont en train De la gagner Au la main Pour un pays Qui était complètement Appauvri Et exsangue Ils sont arrivés A quand même Un certain équilibre Ce qui fait que Bien qu'étant en dictature Beaucoup de Chinois Sont quand même Assez Comment dire Contents D'être sortis Les plus âgés En tout cas Sont contents D'être sortis De la famine Bien que Mao Aie organisé lui-même Des famines aussi Comme Staline Il a fait mourir Des tas de gens Par des conneries Dogmatiques Bref Et qu'il a cru Des choses Et puis c'était pas vrai Mais c'était des millions De gens qui mouraient Comme a fait Staline Avec des famines énormes Donc Dans la jeunesse Il y a peut-être Contestation Alors est-ce qu'elle va venir C'est ça qu'il faudrait voir C'est ça qui est intéressant Parce que Voir si ce pays Peut sortir de la dictature Pour aller vers Un peuple plus Plus démocratique Alors Ce qui est surprenant Sur le thème Des progressions Sur le thème natal C'est que On est Alors c'est au 10 mars 2024 Il y a exactement Une espèce de De Voilà Mi-mars quoi Au printemps quoi Il y a Il y a une Correspondance exacte Du thème Horaire Du moment Du discours De Mao Qui proclame La nouvelle république Populaire de Chine Et puis Ce thème de direction C'est-à-dire Le milieu du ciel L'axe L'axe Mise du ciel Fond du ciel Est exactement Sur l'axe Descendant natal Donc ça Ça veut dire Que Le destin De la Chine Est en train De se mettre En avance C'est-à-dire qu'en fait Il y a une idée Avec Vénus En plus à côté Comme dans le natal Mais Vénus En verso Il y a l'idée De Il y a une chance Qui se présente Pour que Ce modèle Un peu révolutionnaire L'ascend verso S'installe Mieux Si on voit Que ce modèle Il n'est pas Tout à fait souhaitable Ça peut être un peu inquiétant Comme bonne nouvelle Pour eux Voilà Et Alors On peut regarder l'ascendant Du coup Mais qu'est-ce qu'ils vont faire L'ascendant arrive Sur le fond du ciel Alors C'est à la fois Le fond du ciel C'est souvent l'idée De mort Ou de renaissance Le descendant Et donc Sur le milieu du ciel C'est comme S'il y avait Une refonte du système Est-ce qu'ils vont retrouver L'élan originel De la révolution culturelle Je ne sais pas quoi Il y a quelque chose Surtout qu'il y a Jupiter et Uranus Cette année en taureau C'est extrêmement étrange En tout cas C'est une année On pourrait dire C'est l'année de la Chine J'ai dit C'est l'année de dragon de bois Effectivement Le pays du dragon C'est la Chine C'est vraiment l'année de la Chine C'est comme s'il y avait Un enthousiasme qui apparaît Il y a peu de planètes angulaires Sauf ce Vénus Assez puissant Tout près de l'ascendant de la Chine Importante pour la Chine Alors Alors qu'en est-il par ailleurs On voit le peuple Qui est à nouveau invité A participer Puisque Jupiter Est exactement Avec Vesta Donc Vesta C'est la Vesta C'est le feu sacré Jupiter Vesta en verso C'est l'enthousiasme De la doctrine Qui vient se mettre Sur la construction lune psychée En verso Dans le natal C'est comme si Si on refondait à nouveau Le parti communiste russe Comme si on recommençait Le discours de Mao Des origines Comme si on allait Retrouver la ferveur Avec le peuple Alors pourquoi C'est Je ne sais pas au nom de quoi La conquête de la Lune La conquête de la Lune En fait partie Oui effectivement Très 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 bonne remarque Parce qu'effectivement Ils sont Dans les premiers A relancer La conquête de la Lune Et puis à avoir des billes Et des bonnes prouesses Technologiques Donc effectivement Ça redonne au peuple L'impression qu'il est Un grand peuple Révolutionnaire Tout ça Jupiter amenant Une espèce de positivité D'enthousiasme Bon Jupiter par ailleurs Natal est touché Lui également Alors Jupiter Natal Capricorne Il faut faire gaffe C'est manipulé par Saturne Donc par les dirigeants C'est un peu C'est l'idéologie Qui est touchée Par la part du monde Donc l'âme L'âme progressée Qui arrive en Capricorne Donc d'armaputonien Donc on est dans des périodes Depuis on va dire Depuis deux ans à peu près Une période un peu dangereuse On a vu qu'il y avait eu Hong Kong Enfin bon Il y a Il y a Taïwan Qui vient de voter De manière pas conforme A ce qu'aurait souhaité Ce qu'ils appellent le grand frère Qui n'est pas du tout leur frangin Qui est plutôt Un danger Mais disons que C'est effectivement Le peuple chinois en entier Si on regarde le peuple chinois Il est fondé Il était fondé en trois parties Hong Kong Taïwan Et la grande Chine Populaire Marxiste Et là Hong Kong a été absorbé Ça y est Le Tibet a été absorbé Qui n'avait rien à voir Qui n'a été chinois Que dans Que à l'époque Les tout premiers Dalaï Lama Absorbé aussi Et là Ils aimeraient bien absorber Taïwan Donc Quand la part du monde Vient comme ça Sur Alors La part du monde Sera exactement Sur Jupiter Dans un mois Donc Aux alentours du 10 avril Donc du 10 mars au 10 mai En gros Il y aura une ambiance Extrêmement Survoltée Enthousiaste De la part des Des dirigeants Une inspiration À nouveau À Peut-être à conquérir Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est à observer De ce côté là Pourquoi ils s'excitent comme ça Qu'est-ce qu'ils ont C'est intéressant Alors Si on regarde En direction Alors le fond du ciel Et aux descendants Il y a un besoin Profond D'impressionner autrui Ça c'est net C'est comme C'est un besoin Psychologique presque D'impressionner autrui On a ça Chez tous les peuples Miliers L'idée de Prendre sa revanche Dans les yeux d'autrui Montrer qu'on n'est pas Alors qui sait qu'il avait raison Un Un peu ça La part de conscience impersonnelle Est sur Saturne Très exactement À ce moment là Donc c'est comme si Au niveau des dirigeants Il y a une prise de conscience De comment Réorienter quelque chose Comment refaire Exprimer à nouveau Les fondements idéologiques Il y a une reprise en main Presque un peu Autoritaire Ferme Et puis Et puis Le dernier aspect Surprenant C'est la lune Qui arrive sur la grande Conjonction en balance Donc il y est depuis Un bout de temps Mais depuis quelques mois Depuis la fin 2023 Ça repasse sur le dessus En balance Ce besoin De montrer un équilibre Au suprême Et la lune Là où elle est Elle touche La grosse conjonction Mercurixion Neptune Cérès Qui est Sur un seul degré Presque Et puis Ne suit plus loin C'est à dire Il y a vraiment L'esprit Originel De la Chine Là Et revisité à nouveau Avec ce Qu'on pourrait appeler Un enfumage mental Qui essaye de créer Une religion Une religion mentale Alors c'est très intéressant L'idée de religion mentale Parce qu'il faut oublier Qu'on est rentré Dans l'ère du verso Et que c'est un thème Avec la lune en verso La sang en verso Et l'idée de religion mentale Est très forte Dans l'ère du verso Alors c'est un peu Un danger Le grand danger C'est un peu Le Qu'on a appelé Le laïcardisme Les deux pays Les plus laïcs Au monde C'est la Chine Et la France Ces deux pays Et la Chine A copié sur la France Pour faire la chasse A tous les Mouvements spirituels Mystiques Taïchi Tout ce qui est Enfin Ils acceptent l'acupuncture Forcément c'est de chez eux Mais à part ça Ils sont assez Féroces Avec tout ce qui pourrait être Différent Comme manière d'envisager le monde Il y a une seule manière D'envisager le monde De le voir Une seule vision valable C'est une vision mentale Qui passe par une Rationalité A la française Presque Et ils sont très très fiers Du modèle français De la révolution Ils pensent être Les dignes successeurs De la révolution française Mais avec une méthode Bien supérieure A la méthode chinoise Voilà Donc là Comment ça va se réinvestir Je ne sais pas Est-ce qu'il y a un congrès Du parti communiste chinois A cette époque là Je ne sais pas Enfin bon Non il est déjà passé Je crois que c'est tous les 4 ans Il est déjà passé En tout cas c'est comme si Il y avait une refonte Alors il ne faut pas oublier Que c'était en maison 8 Est-ce qu'il va y avoir Un décès J'ai pas regardé le thème J'ai regardé le thème J'ai regardé le thème Ça peut être aussi Ça Parce que c'est Parce que c'est dans la maison 8 Natale Mercure est en... Pourquoi pas Ça pourrait être ça Il y a vraiment besoin Il y a vraiment besoin De refondre totalement l'idéologie Et ça se peut Parce qu'il faut bien voir Que Xi Jinping Est devenu dictateur à vie Ce qui n'est pas forcément Prévu totalement Dans les... Ce n'est pas au coeur Du projet du parti communiste chinois De domer les dictateurs à vie Ils se méfient même de ça Normalement Ils ont déjà eu Mao Bon après Xi Jinping Qui se prend pour Mao Il est possible Que cette refonte Surtout que l'ascendant Est sur le fond du ciel Qui retourne la mort aussi Il est possible qu'il y ait un décès Il est assez jeune Pourtant Ça m'étonnerait Mais bon C'est... En tout cas Il y a une mort de quelque chose Pour renaître à autre chose C'est comme s'il y avait Une refonte qui se fait Mais elle peut être Induite par Xi Jinping lui-même Voilà En tout cas Donc Si on regarde l'autre thème De la république Populaire de Chine Que Le mythe du ciel Arrive en progression Sur le soleil Exactement Donc le dirigeant Donc c'est comme s'il y avait Est-ce qu'il va y avoir Un changement de dirigeant C'est quand même Assez extraordinaire Là aussi Les deux thèmes Se correspondent De ce point de vue là Je n'irai pas Plus loin Sur ce sujet Je crois Voilà Donc Ce qui est Alors Donc ce qui est intéressant En résumé C'est ce Mars dominant Pour la Chine ici Il y a un redémarrage De quelque chose Il y a une refonte intérieure Aussi peut-être des institutions Mais surtout de l'idéologie L'institution pas forcément On va peut-être garder Les mêmes L'équipe qui marche C'est-à-dire le PCC Mais il y a sûrement Une renaissance De l'idéologie du départ Un grand discours fondateur Et on peut penser À Taïwan à côté Qui doit Qui doit un peu craindre Parce qu'ils ont nommé Un premier ministre Qui est vraiment Qui n'est pas du tout Pour Pékin Qui est anti-Pékin Ça ne l'aura pas plus du tout Et Il y a à craindre Que si À la fin de l'année 2024 Il y a Comment dire Il y a une victoire de Trump On peut On peut s'inquiéter Sur Sur ce que ferait La Chine Si c'est De toute façon Dans les deux cas Je pense que Il y aurait une menace Des américains Sur les chinois Parce que Taïwan c'est quand même La grande fabrique De tous les processeurs Les microprocesseurs Les ordinateurs La Chine C'est la grande processeur Des métaux Précieux Des métaux De l'informatique C'est eux qui en possèdent La plus grande quantité S'ils prenaient Taïwan Ils auraient à la fois Et la matière première Et les usines Et le monde entier Dépendrait totalement Des chinois Pour avoir Et ça on sait Que c'est pas bon On l'a vu Avec l'époque du Covid Avec l'histoire des masques Qui était assez anecdotique Mais enfin bon Qui a marqué les esprits A l'époque Si on fait tout fabriquer Par les chinois Et quand on en aura besoin Ils se serviront En premier Ils auront bien raison Et nous on risque De rien à voir Mais là Quand on s'y sait L'informatique C'est beaucoup plus grave Du point de vue De l'idéologie dominante Capitaliste C'est quand même Le nouvel Eldorado Si Capitaliste Donc si Si les seuls Qui vont pouvoir grimper Au niveau capitaliste C'est les chinois Parce que nous On n'a plus d'ordinateur Et donc Je pense Les américains Ne laisseront pas faire ça Mais ils peuvent être occupés Mais ils peuvent être occupés ailleurs aussi Parce que l'histoire de l'OTAN Avec l'Ukraine Donc on peut craindre En fait L'union En fait Secrète Un petit peu Enfin qui n'est plus du tout Secrète d'ailleurs maintenant Entre Poutine et la Chine Qui se voit franchement C'est à dire Je ne te critique pas Je suis complètement d'accord Avec tout ce que tu fais Toi tu Voilà Tu les occupes Avec l'Ukraine Et moi Je vais m'occuper de Taïwan C'est le risque Le genre de calcul Qui peut arriver C'est ses dirigeants Voilà Ce que je voulais dire Sur ce qui se passe En Chine Je crois que j'ai fait le tour Donc voilà Donc ça Rappelez-vous Que ces processus Alors Si ces processus Sont un peu Le moisie Enfin Ça sent un peu La guerre Je rappelle toujours Que si vous réécoutez Un petit peu Les quatre cavées de l'Apocalypse C'est simplement Une mise en route De tout ce que L'humanité n'a pas compris Sur elle-même C'est-à-dire Que ce soit Le capitalisme bancaire Représenté par les Etats-Unis Que ce soit Le besoin de conquérir Ses voisins Représenté par la Chine Le besoin de croire Que mon Dieu Est meilleur Que celui de l'autre Que pour l'Iran Et l'Israël Ou que ce soit Celui que Attends je vais te soigner Avec ce que je pense Sans forcément La maladie Ou la France C'est-à-dire Les gens qui sont Tellement bourrés De médicaments Qu'ils en tombent malades Tous ces processus Qui représentent Une mainmise De pouvoir abusif Sur les citoyens C'est les quatre manières De mal comprendre En fait La relation Du pouvoir Avec l'humanité Et donc rappelez-vous Qu'on est en ce moment En train de vivre L'excès Des pouvoirs négatifs Dans tous ces pays-là Et il est certain Que si un jour On a la totale Trump, Macron Les imams Et puis Netanyahou Et Xi Jinping C'est déjà le cas aussi Et Poutine au milieu On a vraiment Une belle brochette De gens Qui représentent Tout ce qu'il y a De plus névrotique Paranoïaque Dans le pouvoir Il y a Un psychologue Qui s'appelle Anne Biran Dont j'ai déjà parlé Qui a bien analysé Qui a repris Les travaux De Willem Raich De manière un peu différente Là-dessus Et qui montre bien Que le ressentiment La charge du ressentiment Fabrique le fascisme Et que le meilleur moyen D'échapper à ça C'est déjà De retourner Vers l'harmonie Interindividuelle D'où la nécessité De ne pas être Simplement un sujet De son pays De ne pas être Simplement Un espèce de pion Producteur Consommateur Mais de retrouver Une sociabilité Très proche De faire des groupes Des ZAD Des éco-villages Peu importe La forme que ça prend Des ONG Des associations Dans lesquelles Les gens se retrouvent Ensemble Pour réapprendre À vivre ensemble Ça c'est très très important Parce que c'est Ça paraît désespérant Que la plupart Des grands dirigeants Du monde Se dirigent Vers des espèces De pouvoir absolutistes Le pouvoir Ou la pharmacie Ou le pouvoir Des missiles Le pouvoir Des banques Ou le pouvoir Des pseudo-religions Des pseudo-religions Pour écraser La tête À un autre peuple Qui n'a pas La même religion On est vraiment Dans C'est pas la religion C'est Enfin c'est ce que sont devenus Les religions Oui Mais c'est pas L'origine de la religion C'est pas la spiritualité Je veux dire Poutine est un peu Spécialiste des quatre niveaux A la fois C'est pour ça Qu'il est mis au centre Mais c'est pas Poutine Mettons S'il meurt J'ai pas regardé Sa mort Mais s'il meurt un jour Et qu'il est remplacé Par un autre Ça sera pas Poutine Ça sera un autre Je veux dire La question n'est pas La question n'est pas Les personnes Mais c'est que Les personnes représentent bien Le peuple Dans lequel ils sont Et ils représentent bien Le projet Le projet collectif Qui existe dans ce peuple Donc par exemple La Russie Est bien Le premier endroit Où a été tentée L'histoire D'une fin De la lutte des classes La lutte des classes C'est encore là C'est même les riches Qui l'ont gagné On pourrait dire En Occident en tout cas Donc ce projet D'une humanité fraternelle Solidaire Où tout le monde est riche N'a plus lieu Ce projet a lieu d'être Mais ça n'a plus lieu Nulle part ce projet Donc Donc C'est Ok Donc on a Terminé Je crois Avec ça C'est juste pour rappeler L'esprit dans lequel Ne croyez pas Que je dénonce des pays Je prends pour exemple Des pays Par rapport à des archétypes C'est ça qu'il faut comprendre Et ces archétypes Ils sont là pour nous faire Évoluer en conscience Et faire qu'on quitte Le niveau De simplement croire Appartenir à une nation A un pays Se battre contre un autre pays Il faut qu'on quitte Cette manière de penser là Et qu'on puisse arriver A une conscience universelle Planétaire Astrologie universelle Parce qu'il y a une grande mutation Qui est en train d'avoir lieu Et pendant que Toutes les forces de pouvoir De l'air des poissons Sont en train de descendre Petit à petit Les pouvoirs intérieurs Pour l'instant Pas tellement systématisés Ni institutionnalisés De l'air du verso Sont en train de monter En même temps Donc il y a deux courbes Qui se croisent Il y a un écroulement Des systèmes La matrice Si on veut En train de s'écrouler Petit à petit L'effondrement On parle pas Bousservine Et en même temps Il y a une montée De l'autre côté Des consciences Qu'on voit A travers l'écologie A travers la spiritualité A travers la philosophie L'anthropologie Beaucoup de gens Se posent la question Quelle humanité on veut Et je pense que L'année 2024 Est vraiment une année Où ça va se poser Vraiment à fond la caisse Parce que La séparation profonde Entre ces deux conceptions De l'univers Ces deux conceptions du monde Ces deux conceptions De la direction En laquelle va l'humanité Elles vont vraiment S'entrechoquer très fort Et évidemment Ça peut être pour le pire Comme pour le meilleur Selon les endroits Où on se place Dans les dictatures Ça peut être terrible On le sait Dans les endroits en guerre aussi Dans les endroits Où il y a encore Une parole libre Ou de droit de vote On peut peut-être Pousser en avant Un peu au dernier moment Pour résister A la montée Des extrêmes droites Pousser en avant Des réflexions On faut faire circuler Des choses Comme les petits travaux Que font les journalistes De Blast Tout ça Parce que Contrairement à certains Journalistes D'extrême gauche Il y a quand même Une variété Dans ce petit groupe Qui est Pas comme Par exemple C'est un ésotériste J'ai rarement vu Un ésotériste Animer une radio En même temps Que certains Des gens un peu plus Gauchistes Comme Usul C'est marrant Il faut cette diversité Pour faire un monde Et moi je soutiens Un peu Blast A cause de ça Parce que c'est Usul c'est un gros scientiste Hein ? Usul c'est un gros scientiste Oui scientiste Et gauchiste Comme le gauchiste Moyen français Qui est extrêmement Laïcard et scientiste Mais bon Mais ce qui Je trouve marrant C'est qu'il cohabite Avec Denis Robert Des gens Qui ont Une bonne réflexion Une bonne philosophie Et qui essaye Et heureusement Il n'y a pas Comitéllement au milieu Qui est un peu Le mystique du groupe Et je trouve que Petit à petit Il va falloir qu'on comprenne Que la mystique Ou les ésotéristes Doivent se réintégrer A ces forces évolutives Et évidemment C'est ce que Le gouvernement Macron sait Et c'est pour ça Qu'il est en train De lancer une guerre Soit disant au secte Avec trois paires de guillemets Or c'est pas au secte Qui va s'attaquer Parce que sinon Il suffirait de fermer La sciento Et ça serait bon Mais il va s'attaquer En priorité Aux thérapeutes A tous ceux Qui amènent les gens Dans le bien-être A tous ceux Qui veulent créer Des lieux écologiques Les éco-villages Le but De s'attaquer A tout ce qui est alternatif Parce qu'il sent Qu'effectivement Pour que les gens Suivent son propre mouvement Unificateur Autour de sa personne De sa petite dictature personnelle Il faut qu'il n'y ait pas D'alternative Tina There is no alternative Disait Margaret Thatcher Il suit le même modèle Il ne faut pas Qu'il y ait de l'alternative Parce que si les gens Voyent l'alternative Et qu'ils comparent Au modèle dominant Ils vont dire Mais attends C'est complètement con Le modèle dominant De l'alternative Il est vachement mieux Pourquoi on ne vit pas comme ça Il ne faut plus qu'il y ait d'exemple Il ne faut qu'il n'y ait plus rien Que ce soit Comme les uns Ils rase Ils rase tout Ils rase les récoltes Ils rase tout Comme ça On ne pourra pas passer derrière Et faire pousser à nouveau Quelque chose de neuf Dans l'humanité Donc méfiez-vous De ce mouvement De destruction Je rappelle juste J'ai le temps de terminer Avec un petit exemple Sur la France Le thème de Macron On le verra la prochaine fois Peut-être Mais juste Je rappelle que Macron A trois plaies Qui sont les trois planètes Du pouvoir Mars en lion Rétrograde Jupiter en cancer Rétrograde Saturne en vierge Rétrograde Ces trois planètes Sont l'essence même De la France C'est à dire qu'en fait La France a été constituée Pas comme tellement On parle Je suis content Qu'il y en ait un qui en parle Parce que Mars c'est les francs C'est les guerriers C'est les barbares C'est eux qui ont constitué La France C'est les dominateurs Et ils ont envahi Tous les gaulois En fait c'était des germains Très guerriers comme les germains Saturne Ça représente L'organisation administrative Des romains C'était légal aux romains Donc c'était les romains Et leur manière De dominer par les institutions Très très habile Très très organisée Et Jupiter Cancer C'est justement Le peuple gaulois C'est un peu stérixéobélis La fête à la fin Où tout le monde mange et boit En rigolant C'est le peuple un peu Libertaire Que représentent Les paysans français Depuis des siècles et des siècles Et c'est l'union des trois Qui a fait la France Et Macron Contenant ces trois planètes Il est là pour rappeler Ce que sont les français Mais à l'envers Mars en Lyon représente L'arrogance des francs Rétrograde C'est à dire qu'il veut Forcer les choses Qui représente bien Le côté un peu dictatorial De Napoléon Tout le temps en France Il y a eu du lion Il y a eu des coups d'état Par moments militaires Qui ont échoué ou réussi Que ce soit De Gaulle Pétain Par exemple Pétain C'est raté C'est un coup d'état Enfin réussi Mais c'est une trahison Alors que De Gaulle C'est un coup d'état réussi En 58 il y a un coup d'état Parce qu'au moment de l'Algérie Il dit Attends stop j'arrive Vous me changez tout ça Vous me faites une république Dans laquelle je puisse enfiler ça La manche droite La manche gauche C'est moi qui la porte Ok ça s'appelle un coup d'état Napoléon c'est pareil On peut regretter son coup d'état Mais à partir du moment Où le coup d'état De Grinchus Baboff Avait raté De manière totalement Inconnue dans l'histoire Presque Il fallait un autre coup d'état Forcément Parce que la révolution Était en train de se perdre Donc il a fait un coup d'état Plutôt militaire Et il a été le premier dictateur Donc à chaque fois Dans la France Il y a une venue comme ça Il y a le général Boulanger Coup d'état raté Qui a presque réussi Mais c'est lui qui s'est retiré On ne sait pas trop pourquoi Ça aurait changé Sûrement la France aussi Donc au temps en temps C'est des révolutions Très populaires Donc c'est le côté Jupiter En cancer Les gilets jaunes Tout ça Bon alors on sait Que ça n'a pas goûté Mais il y a cet élan Populaire Qui peut venir dans la France Et c'est ça Qui est un peu Mars et Saturne C'est-à-dire A bloquer un petit peu Le Jupiter en cancer Qui est assez enthousiaste Et ruptif C'est des râleurs Les français Les gaulois irréductibles Comme disait Ou comme disait Macron Il disait Comment il disait Il avait dit Réfractaire Alors c'est lui Qui est réfractaire Au gaulois plutôt On devrait dire ça Puisque Jupiter Est rétrograde en cancer Il n'arrive pas forcément A accepter Cette espèce De Il est facilement Capable De 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 flatter Ou d'être habile Et d'être Apparemment sympathique Mais en réalité Pour les gens Qui fréquentent de près Il n'est pas du tout sympathique Le petit Emmanuel Il est assez arrogant Un peu pervers narcissique Donc Donc voilà Et le Saturne en Vierge Pareil C'est tout mettre Au service de l'informatique De l'administratif Alors évidemment Quand les paysans Lui demandent De supprimer l'administratif Pour être un peu plus Pouvoir un peu plus Se bosser au champ Il ne comprend pas trop Parce que lui Alors il va simplifier En mettant plus d'ordinateur Plus d'informatique encore C'est quelqu'un Qui est un énarque Qui est un bureaucrate Qui ne sait pas du tout Ce qui se passe sur le terrain Donc c'est forcé Donc ces trois natures Le romain Le franc Et le gaulois Unifiées avec Donc Mars le franc Jupiter le gaulois Et Saturne le romain Sont unifiées Dans Emmanuel Macron De manière négative De manière à faire tomber Les caractéristiques de la France Une par une De les faire De les faire Sétioler Sétioler Ça veut dire Que c'est quelqu'un Qui est venu Étouffer en fait L'esprit français Qui est par ailleurs Assez intéressant Avec ces trois forces là Il est venu un peu L'étouffer L'étouffer dans l'oeuf Alors évidemment Le grand danger Que ça fasse monter en face De l'extrême droite Qui elle Va revendiquer La nation française Qui effectivement Est un certain archétype Mais l'archétype national Est quelque chose A réfléchir Et non pas à brandir Comme un drapeau Parce que sinon On se perd complètement Et on retourne en arrière Dans ce qu'on appelle L'aspect réactionnaire Donc ça c'est ce qu'il faut Bien comprendre Il y en a qui vont dire Ah oui on n'a qu'à essayer Marine Le Pen Parce qu'on n'a pas encore essayé Si on a déjà essayé Pétain Donc on a déjà essayé Dans le passé Le fascisme On a vu ce que ça a donné A chaque fois c'est une catastrophe Au début on croit Qu'on va éradiquer Toute la La pègre On va éradiquer Tous les drogués On va éradiquer Toute la criminalité Ah ça va être vite fait C'est moi qui vous le dis Dada dada Voilà c'est tout La théorie de l'extrême droite Et puis après une fois Qu'ils sont au pouvoir Ils augmentent la corruption Ils augmentent le crime Ils augmentent tout Donc c'est Ils font exactement en général Sur place L'inverse de ce qu'ils avaient dit Et là où il y a des villes Où ils sont dominants Les gens d'extrême droite On remarque bien Toujours le même phénomène C'est à dire Ils aggravent les phénomènes Au lieu des Parce que l'autoritarisme Aggrave la révolte Et c'est ce qu'on voit aussi Avec Macron Qui est l'extrême centre Mais c'est pareil Il fait pareil Donc voilà Donc on a On a Voilà Ce que je voulais dire C'est que Le Macronisme C'est une espèce D'écroulement En fait De ce qu'il fait la France C'est pas Blanc-Routre Cocorico Et la Marseillaise C'est pas ça la France Bien qu'on va en s'en taper Plein la gueule Pendant les Jues Olympiques De cette connerie Qu'on appelle la France Ça va faire monter Le Front National Le Rassemblement National Pardon Et par contre La vraie caractéristique De la France On peut la trouver Dans cette devise Spirituelle Qui est liberté Égalité Fraternité La fraternité N'a jamais été vécue Forcément Parce qu'elle implique Que la liberté L'égalité Donc la droite Et la gauche Soient mises en accord Et Macron a dit Moi je vais le faire Et en fait Il fait totalement l'inverse C'est à dire Qu'il supprime Plus fraternité Mais il supprime aussi Toute liberté Et toute égalité Donc c'est C'est quelqu'un Qui est venu Presque détruire L'esprit de la France Qui sont Cette triple formule Qui est une formule Ézotérique La liberté étant liée A Uranus L'égalité étant liée A Neptune Dans le sens Que c'est Ou à Pluton On peut dire Ce qu'on veut Ou à Saturne Ça dépend L'égalité Ça veut dire justice Donc on peut dire Saturne et Jupiter Les planètes Qui instaurent la justice Mais d'un point de vue De l'idéal De la justice Ça peut être vu Comme Neptune Qui est la planète De la gauche Souvent L'égalité La solidarité Avec les services publics Tout ça C'est Et puis Le thème fraternité Qui est plutôt Lié à Proserfine La sobriété Quatrième terme Qui n'est pas mis On devrait l'introduire C'est ce qu'a introduit Pierre Rabhi Et c'est ce qu'on va vivre En ce moment Avec l'inflation Avec les réductions Avec les réductions Salaire On va vivre Une espèce de crise Extrêmement grande D'appauvrissement Et Qui peut être remplacée Par la sobriété D'en parler Pierre Rabhi Mais la sobriété Dans un cadre néolibéral Alors qu'il y en a Qui se gavent Comme disent certains Comme disait François Ruffin Il n'a pas tort Ça n'a aucun sens Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas essayer D'être sobre Il faut tous essayer De l'être Mais en même temps Il faut complètement Dénoncer les processus Et empêcher Les processus D'enrichissement excessif Donc on voit bien Que la fraternité Elle doit être trouvée C'est à dire Que le dernier terme C'est un terme Qui n'est possible À atteindre Que quand on accepte A la fois la liberté C'est à dire La libre entreprise Pour chacun Mais dans un cadre Non capitalisme financier Non C'est à dire Dans un cadre De la liberté du marché Comme avait vu Keynes Un petit peu Il avait vu ça C'est un bourgeois Pourtant Keynes Mais il avait vu ça Un mélange de Keynes De sociodémocratie Tout ça C'est possible encore Et surtout d'écologie L'économie écologique Est très peu étudiée C'est une économie Qui relocalise tout Et qui permet De fonctionner par réseau Et à ce moment là Il n'y a pas besoin De ces grosses pyramides De productrices Que sont les lobbies Les grandes entreprises Les grands trusts On abat tout ça En permettant Ou alors Quand c'est des gros trusts On a fait Comme avait fait Roosevelt On nationalise Ce qui est trop gros Puisque à ce moment là Ça se Et dans ce cas là On voit le système Communiste C'est à dire Ou socialiste C'est à dire Le système de plan De régulation Pour que ça soit Au service du public Donc il y a un mariage Entre toutes ces formules là Mais on ne le trouve pas Tant qu'on n'a pas Étudié l'écologie L'écologie Qui permet de retrouver La fraternité C'est à dire Le réseau des humains A égalité entre eux Et en enlevant Les pyramides De domination On remplace par des réseaux Égalitaires Libertaires Et ça L'étude des systèmes Politiques écologiques Ou des systèmes Économiques écologiques A très peu été étudiée Lisez Murray Bookchin Pour une société écologique Qui était un libertaire écologique Vous comprendrez mieux Comment ça peut fonctionner Ça n'a été expérimenté nulle part Et ça fait très peur Aux libéraux Parce que ça Ce serait vraiment La grosse révolution Qui renverserait tout Parce que ça ne nécessite pas De prendre le pouvoir En haut Ça nécessite juste Des prises de conscience Très très dominantes D'une majorité de gens On n'y est pas encore Mais s'il y avait Une majorité de gens Qui étaient écologistes Pas en tant qu'idéologie Pour le parti Voté vert Mais écologistes Dans leurs actes Dans leurs comportements Et dans leur manière De se relier socialement Avec les proches Avec des ONG Avec des associations Avec des réseaux On sortirait très facilement Du système monétaire Pour rentrer dans un système D'échange locaux Et il y a des monnaies locales C'est comme ça Qui ont déjà été expérimentés Et on pourrait A la fois Diminuer la pression Du système De domination capitaliste Sur le peuple Qui fait que tout le monde Est prêt à se prostituer Pour avoir le droit D'avoir un appart Et de quoi manger Ce qui est normal Là ça serait donné A tout le monde Donc une forme de socialisme Écologique de base Et si c'est donné A tout le monde A ce moment là Les gens peuvent plus facilement Devenir libres De créer des processus Intéressants entre eux Moins esclaves Du système De dominance On peut lire A ce sujet Les processus Sur Comment s'appelle Le revenu universel Qui parle de ça Mais c'est très C'est encore trop socialiste Le revenu universel Le revenu universel De façon écologique Ça serait plus équilibré Bon j'ai pas le temps D'en parler là Disons que ça fait partie Des études Qui ont été données Dans le processus Des spirinautés Que je revendique Mais voilà On en parlera une autre fois En tout cas Merci à tous D'avoir assisté à ça Et puis Rendez-vous Pour la suite On s'est arrêté Au 21 juin A la fin de l'été Il nous reste A la fin Oui c'est ça Du printemps Il nous reste L'été et l'automne A étudier On le fera une autre fois Pour voir un petit peu Ce qui va arriver En France Aux Etats-Unis Voilà Et donc Je vous laisse A vos réflexions Sur ce début 2024 Bonne continuation Méditez bien Si vous pouvez Tous les jours Au moins 10 minutes par jour Soyez Heureux Dans ce que vous faites Et soyez positif Dans votre Dans votre processus De relation à l'autre Soyez Prêts En fait A toujours agir En cohérence Avec vos valeurs Les plus profondes Et ça C'est ce qu'il y a De plus révolutionnaire Si vous agissez En cohérence Avec vos valeurs Les plus profondes Vous allez voir Que les autres Vont sentir Que ce que vous dites Est vrai Et c'est ça Qui fait tomber Les fake news Et tout ça C'est que ce que vous dites Est vrai Parce que vous le vivez Vous-même Vous n'êtes pas Dans un copier-coller De discours Entendu sur internet Même si c'est des gens Très intéressants Vous êtes en train De dire Et de faire Et d'agir Et de penser Exactement Le plus possible Cohérant Avec vos valeurs Les plus profondes Et ça Ça fait bouger Deux fois plus Les choses Que n'importe quelle révolte Au revoir à tous Et à la prochaine fois Et à la prochaine nouvelle lune À la prochaine pleine lune À bientôt